Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, c'est la fin d'année, la période des cadeaux et la période des bilans, et donc comme l'an dernier je vous propose un parcours dans les meilleurs livres de 2019, avec des invités historiennes et historiens qui ont bien voulu se prêter au jeu pour les quatre grandes périodes historiques. C'est une sélection ni objective ni exhaustive, mais des coups de cœur, et j'espère que ça vous donnera envie de lire, d'offrir des livres, et de vous rendre chez votre libraire préférée. Très belle fin d'année, et à mercredi pour le dernier épisode de la saison. Bonjour Noémie Villasec. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Reims, et aujourd'hui vous êtes gentiment avec nous à Parole d'Histoire pour nous présenter des ouvrages qui vous ont marqué, qui ont retenu votre attention en histoire antique pour cette année 2019. Oui, alors il y a plusieurs, il y a beaucoup d'ouvrages, ça a été difficile de choisir d'en retenir certains, mais effectivement il y en a quelques-uns dont je pourrais vous parler. Alors curieusement, mais je pense que c'est automatique, beaucoup tournent autour de la question du corps. Du corps, de la sexualité, vous avez d'ailleurs fait une recension il n'y a pas longtemps sur l'un d'eux. Oui, tout à fait, alors c'est l'ouvrage bien avant la sexualité, l'expérience érotique en Grèce ancienne, qui est publiée aux éditions Eppel, qui a été traduit par Sandra Boranger, c'est un ouvrage de David Alperin, Winkler et Zetlin, qui est paru en 1990, donc c'est un ouvrage majeur qui réunit les travaux d'une quinzaine de grands chercheurs anglo-saxons, mais aussi français, qui en 1990 a fait un petit peu la somme du chemin qui avait été parcouru dans les années 70 et 80, qui sont des années pendant lesquelles, grâce aux apports de l'anthropologie, on a beaucoup travaillé sur l'histoire des femmes et de la sexualité, il y a eu de grandes avancées, et donc qui fait un petit peu la somme. Donc Sandra Boranger a mené une entreprise de traduction de cet ouvrage, qui n'a vraiment pas pris une ride, et qui demeure très très intéressant. Et peut-être qu'on peut expliquer un tout petit peu le sens du titre, avant la sexualité ? Oui, alors comme le disent les auteurs eux-mêmes dans leur introduction, c'est à la fois avant la sexualité telle que nous la concevons, telle que nous la vivons, avec les normes qui sont les nôtres et qu'on a intégrées, et c'est aussi avant la sexualité, telle que l'a analysé Michel Foucault dans son histoire de la sexualité, c'est-à-dire comme une expérience historique, une expérience à la fois singulière et moderne. Alors ce titre n'est pas pour autant du tout une déclaration d'allégeance à Foucault, qui d'ailleurs est discutée, même bien remise en question dans certaines contributions, je pense à celle de Peter Brown. Du coup vous avez un autre ouvrage qui vous a également intéressé sur cette question du corps ? Oui, alors il y a l'ouvrage « Le dictionnaire du corps dans l'Antiquité », qui a été dirigé par Lydie Baudiou et Véronique Mel, qui est paru il y a quelques mois aux presses universitaires de Rennes. C'est un très très beau livre qui compte 320 entrées, à peu près 90 spécialistes historiens, des archéologues, des philologues, des anthropologues, des historiens de l'art, etc. pour tenter d'appréhender cet objet qu'est le corps humain dans l'Antiquité grecque-romaine. Alors c'est très vaste, c'est impossible d'être pleinement exhaustif, donc il y a des termes qui se rapportent au corps, à l'anatomie du corps, il y a l'utérus, il y a le doigt, il y a des choses comme ça. Il n'y a pas toutes les parties du corps, mais il y a d'autres mots auxquels on ne pense pas immédiatement, comme la crasse, le rire, les larmes, puis des termes plus… je veux dire qu'il faut rappeler plus ça aux instruments, aux techniques, les scapelles, les ventouses. Il y a des activités corporelles. Oui, et puis les personnes aussi, il y a citoyens, gladiateurs, des choses comme ça, il y a éternuement, puis des choses plus conceptuelles, et puis après des noms propres aussi. C'est un très très beau dictionnaire dans lequel on navigue grâce à un système de renvoi interne. Chaque notice fait entre une demi et cinq-six pages, insiste sur les sources à disposition, il y a d'ailleurs un certain nombre d'illustrations sur le contexte historique, et puis propose une brève bibliographie, donc c'est à la fois un outil de travail, mais je pense que c'est bien plus que ça. C'est un très beau livre dans lequel on a plaisir à flâner, et qui est tout à fait accessible pour des non-spécialistes. Est-ce qu'on y trouve une notice esclave ? Et ça pointe évidemment vers un autre livre que vous avez retenu ? Oui, alors j'imagine que c'est l'ouvrage de Colin Ismar, dont on a pas mal parlé dans les médias, qui est un ouvrage sur l'institution de l'esclavage dans la démocratie éthénienne. C'est la cité et ses esclaves parue au seuil. Voilà, parue au seuil il y a quelques semaines, la cité et ses esclaves, institution, fiction et expérience. Et comme il a beaucoup dit lui-même, il entend à la fois éclairer le rôle joué par l'institution esclavagiste dans la démocratie éthénienne, et il le fait de façon assez lumineuse, et en même temps entreprendre une étude comparatiste des sociétés esclavagistes, et puis construire un lien avec le présent. Donc il y a cinq chapitres dans lesquels il étudie la question de l'institution de l'esclavage essentiellement à travers l'angle du droit, et entre ces chapitres, des incises où il pose des questions beaucoup plus actuelles sur la question par exemple du robot et de la personnalité juridique, la question du travail tel qu'on le conçoit aujourd'hui, etc. Donc c'est vraiment un livre assez passionnant, très exigeant, parfois difficile, mais qui est tout à fait passionnant et qui nous amène à porter un regard nouveau sur cette démocratie et sur les rapports entre l'esclavage et la démocratie. Alors il y a un autre ouvrage dont vous vouliez parler également, c'est celui de Nicolas Siron. Oui, alors Nicolas Siron s'est témoigné et convaincre, le dispositif de vérité dans les discours de l'Athènes classique, qui est paru aux éditions de la Sorbonne en 2019. Alors c'est un livre qui est issu de la thèse que Nicolas Siron a soutenue il y a deux ans, et dans laquelle il interroge de façon tout à fait passionnante ce qu'il appelle le dispositif de vérité au sein des tribunaux athémiens, c'est-à-dire en fait tout ce qui va rendre crédibles les déclarations des orateurs, donc les preuves qu'ils peuvent mettre en avant, et notamment parmi ces preuves, il s'intéresse particulièrement à la figure du témoin, parce qu'en fait c'est le type de preuve qui est le plus souvent convoqué, en fait qui est toujours convoqué, sans exception par tous les orateurs. Et voilà, donc il va étudier cette figure du témoin, sa responsabilité individuelle, montrer comment sa présence sur les lieux était capitale, il examine aussi la façon dont les orateurs prennent à témoin les jurés, faisant appel à leur savoir, à leur mémoire, et en mettant en scène un discours transparent. Donc un livre qui renouvelle ce qu'on sait de la justice athénienne ? Pas tellement ce qu'on sait, mais qui éclaire cette figure du témoin qui avait été très peu étudiée, ou qui avait fait l'objet d'articles mais très ponctuels, et qui... Alors, qui renouvelle pas vraiment la justice et le fonctionnement judiciaire, mais qui éclaire, en tout cas sous un angle tout à fait nouveau, ce fonctionnement judiciaire, oui. Et c'est un livre qui est porté par une très belle écriture, qui se lit bien. Le grec est analysé et bien présent, mais il est toujours traduit, et voilà, pour des personnes qui lisent pas le grec, ça n'alourdit pas du tout le propos. Alors, nos auditrices et auditeurs qui ne connaissent pas encore votre travail, et à qui on recommande, spectateurs de parole, paru au pur, auront deviné que vous êtes héléniste, mais ça nous empêche pas de regarder parfois ce qui se publie du côté de Rome, et vous avez peut-être également des choses à conseiller. Oui, alors on est toujours du côté du corps, cette fois c'est le corps violenté, avec l'ouvrage de Nathalie Barandon, qui est paru en 2018, chez Fayard, « Les massacres de la République romaine », dans lesquels elle analyse les violences politiques et militaires telles qu'elles ont été exercées du IIIe, donc au Ier siècle avant notre ère. Alors là, elle utilise les sources littéraires, archéologiques et iconographiques, pour tenter d'appréhender ces violences, notamment les massacres. Oui, en faisant même des comparaisons avec des questions contemporaines sur qu'est-ce qu'un génocide, qu'est-ce qu'un massacre, toutes ces questions de catégorie qui occupent beaucoup aussi les contemporanistes. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, elle porte aujourd'hui un projet ANR sur cette question-là des massacres et des violences de masse. Alors du côté romain, il y a également des ouvrages peut-être moins lourds, chargés d'histoires violentes, je pense à un livre superbement illustré, dont on a eu l'occasion de parler à ce micro, qui a également retenu votre attention, celui de Claire Sottinelle. Oui, alors c'est effectivement un très très beau livre, mais en fait comme toute cette collection qu'a lancée Belin. La collection « Mondes anciens » ? Je pense qu'il se, pour l'instant, il rivalise tous de qualité. Effectivement, avec des très très belles illustrations, textes qui est à la fois exigeants, mais très très abordables. Et voilà, ce sont à la fois des beaux livres et des super manuels, si je peux dire. C'est des livres magnifiques, oui. Toujours du côté du corps, mais ça ne fait pas trop du côté du corps. Ouvrage dirigée par Jean-Baptiste Bonnard, presse universitaire de Caen, qui est parue il y a quelques mois à peine. Il s'appelle « Cors, gestes et vêtements dans l'antiquité, les manifestations du politique », dans lequel il explore les valeurs et la symbolique des vêtements, enfin les contributeurs, explore les normes que révèlent les vêtements, les possibles transgressions. Alors ce n'est centré sur une très large antiquité, de la Mésopotamie à Rome, en passant par Sparte, Athènes, du premier millénaire avant notre ère, jusqu'au quatrième siècle de notre ère. Donc c'est très très intéressant sur la façon dont la politique, surtout le pouvoir, se mette en scène par tout un système de normes, par des vêtements luxueux et puis aussi grâce à la statuaire. C'est un ouvrage très très intéressant aussi. Et sinon, j'avais noté peut-être un petit peu moins cher, parce que tous ces ouvrages en se situent autour d'une trentaine d'euros et on parlait de cadeaux de Noël. En poche, il y a le Homère de Pierre-Judé de Lacombe, chez Folio, qui a été publié directement en Folio et qui est absolument passionnant. Alors moi je signale de mon côté, c'est presque de l'histoire antique, c'est de la préhistoire, le livre Sapiens à l'œil nu de François Bon, paru au CNRS, édition du CNRS, dans une collection qui est destinée notamment aux jeunes, aux adolescents, avec pas mal d'illustrations, des textes assez simples, qui est une belle collection de vulgarisation. Je pense que ça peut être intéressant aussi en cette période. Oui, et en jeunesse, pour les plus jeunes, chez Bayard, une série qui rencontre un grand succès auprès des enfants, des 8 ans, et je sais d'ailleurs qu'il est utilisé par les collègues en primaire, c'est une série sur des héros mythologiques, et là c'est le feuilleton d'Artemis, la mythologie grecque en 100 épisodes, qui vient de paraître et compléter une série initiée il y a quelques années déjà avec Hermès, des Aisées et Ulysse, c'est de Muriel Zacc et Jean-Manuel Duivier, et c'est très très bien fait, et ça passionne les enfants, et le volume sur Artemis existe d'ailleurs en livre audio qui dure presque 3 heures, c'est des gros beaux livres, ils sont très très bien faits. Merci beaucoup pour tous ces conseils, on a été un tout petit peu trahis par la technique avec une conversation enregistrée à distance, mais on espère ne pas avoir trahi les auteurs de ces livres. Merci encore Nemi Villasac. Merci à vous. Pour l'histoire médiévale, c'est Etienne Anaheim qui, comme l'an dernier, va nous parler des conseils et des coups de cœur qu'il a eus pour 2019. Bonjour Etienne, est-ce que vous avez de belles choses dans votre hôte de Noël ? Bonjour André, effectivement, j'ai même un cadeau de Noël pour commencer, puisque j'avais pensé à parler tout d'abord, en cette période de Noël et de nativité, du livre de Giulia Puma qui s'appelle « Les nativités italiennes 1250-1450 », le sous-titre c'est « Une histoire d'adoration », publié à l'école française de Rome. C'est un livre qui rassemble dans une sorte d'histoire sérielle des images les principales représentations de nativité, donc de crèche, dans la peinture italienne de la fin du Moyen-Âge, et alors elle s'inspire aussi bien de l'anthropologie de l'art, façon Hans Belting ou Jérôme Bachet et Jean-Claude Schmitt, que d'une tradition plus littéraire et iconographique dans la lancée de Daniel Arras. D'ailleurs, son sous-titre « Une histoire d'adoration » fait écho au sous-titre de Daniel Arras, « Une histoire de perspective » du grand livre d'Arras sur l'Annonciation. Et dans ce livre, Giulia Puma montre comment la question de l'adoration, et la scène originale c'est François d'Assise et la crèche du Greccio, comment cette question de l'adoration devient un motif central de l'iconographie, mais aussi un motif central d'une nouvelle culture de la dévotion à la fin du Moyen-Âge. Et finalement, quand on finit le livre de Giulia Puma, on est tout à fait convaincu qu'à la fin du Moyen-Âge naît un nouveau christianisme de l'image, et que ce nouveau christianisme permet le développement d'une culture spirituelle et d'une culture de la dévotion tout à fait différente de ce qu'on connaissait jusque-là. Donc un très beau livre avec un cahier iconographique qui est également de très belles factures. Alors on reste en Italie, je crois, avec votre deuxième conseil, en tout cas au nord de l'Italie, à Milan, avec le livre de Patrick Boucheron. Alors effectivement, un des événements de l'année du point de vue de la bibliographie médiévale, c'est le nouveau livre de Patrick Boucheron qui s'appelle « La trace et l'aura », un titre qui fait référence à Walter Benjamin. Et un sous-titre, là aussi, « Vie posthume d'Ambroise de Milan, 4e-16e siècle ». Alors, difficile de résumer en une minute ce volume de plus de 500 pages, mais il faut dire tout d'abord que ce volume doit rappeler à toutes et à tous que Patrick Boucheron, au-delà de ses entreprises collectives, de ses combats pour l'histoire, est d'abord un très grand historien du Moyen-Âge et qu'effectivement, on peut le connaître pour l'histoire mondiale de la France. Pour des aspects d'histoire publique. Voilà, pour des aspects d'histoire publique. Je pense que c'est intéressant aussi d'aller voir ce que fait Patrick Boucheron concrètement sur ses terrains empiriques. Et là, il s'empare d'Ambroise de Milan, qui est donc un des pères de l'Église, pour montrer comment Ambroise de Milan est devenue un symbole de l'identité milanaise tout au long du Moyen-Âge, un très long Moyen-Âge, donc 4e jusqu'au 16e siècle, et que la figure d'Ambroise est appropriée, manipulée, retournée à travers le temps. C'est-à-dire qu'il écrit l'histoire d'une mémoire, mais ça n'est pas simplement une histoire des représentations, et c'est ça que je trouve le plus intéressant dans le livre. C'est aussi une histoire sociale et politique, dans la longue durée, on traverse les siècles, et on a là une sorte de dramaturgie qui est aussi une véritable perspective historiographique, et je crois que c'est vraiment ça qu'on trouve dans le livre. Alors, cette lecture imposante, on peut en avoir d'autres qui sont plus brèves, qui sont plus courtes, notamment vous avez pensé à un petit livre, mais dense, sur la paléographie, les zones sensibles. Effectivement, toujours en Italie d'ailleurs, puisque l'Italie est une grande pourvoyeuse de matériaux historiques pour les chercheurs et les chercheuses travaillant sur le Moyen-Âge, une traduction d'un immense chercheur italien, Armando Petrucci, peut-être le plus grand paléographe du XXe siècle, historien de l'écriture, une traduction qui vient de sortir chez les zones sensibles et qui s'appelle « Promenades au pays de l'écriture ». C'est un petit livre qui permet de montrer comment l'écriture et la paléographie peuvent être des entrées pour penser finalement un fait culturel global, pour le Moyen-Âge, mais même au-delà du Moyen-Âge. Et dans ce livre, on a une introduction à toutes les problématiques que Petrucci a travaillées tout au long de sa vie. Il est magnifiquement édité par Zone sensible comme toujours, et on a cette couverture qui est incroyable avec un papier recouvert d'une fine couche d'ardoise sur laquelle on peut même s'amuser à écrire si on veut. Alexandre Lomonier, qui est éditeur de Zone sensible, fait toujours un travail extraordinaire sur chaque volume. Et puis, il est aussi magnifiquement traduit, traduit par Jacques Dallarin, un grand historien lui-même du christianisme et du Moyen-Âge, et du coup, qui restitue toute la langue, tout l'intérêt de cet ouvrage. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut offrir à Noël, un agrégatif ou une agrégative qui plancherait sur Écrit, Pouvoir, Société ? On peut effectivement, on peut même souhaiter qu'il l'ait déjà lu à Noël, s'il passe le concours, mais on peut l'offrir avec profit, ou lui-même pourra d'ailleurs l'offrir à ses proches pour essayer de leur expliquer un peu ce qu'il fait pendant cette année d'agrégation. Alors Jacques Dallarin, il a lui-même signé un ouvrage cette année que vous vouliez également présenter. Oui, tout à fait. Donc Jacques Dallarin a une activité extrêmement importante de traducteur, je le souligne au passage, parce qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle de passeur intellectuel que consiste le fait de traduire des livres. Et il a traduit un nombre très important de volumes de l'italien et de l'anglais, et la bibliographie médiévale disponible en français serait beaucoup moins riche si Jacques Dallarin n'était pas là. Mais par ailleurs, il a une activité de chercheur qui est extrêmement dynamique, extrêmement forte, et il a publié cette année aussi un nouveau livre qui s'appelle « Modèles monastiques » au singulier, un laboratoire de la modernité chez CNRS Éditions. Et dans ce livre, il poursuit une réflexion qu'il a entamée depuis longtemps, ses premiers travaux sur Robert d'Arbrissel, puis sur les franciscains, et il les resitue dans un Moyen-Âge qui là aussi va du VIe au XVe siècle pour montrer comment l'expérience monastique en général a été une des expériences fondamentales de l'Europe médiévale pour penser l'individu, ses rapports avec le collectif, avec la règle, avec la fidélité. Et finalement, le monde monastique, quand on lit Jacques Dallarin, apparaît comme un ensemble de pratiques et de valeurs qui, lorsqu'elles vont sortir du cloître, vont finir par être structurantes pour l'Occident moderne dans le très long terme. Et je crois que là, c'est vraiment l'aboutissement de travaux qu'il a menés et qui montre à quel point ce monde monastique a été peut-être un peu sous-estimé par la sociologie historique depuis le XIXe siècle et mérite d'être reconsidéré, avec des yeux qui sont ceux, là aussi, de l'histoire politique et sociale, et pas seulement de l'histoire religieuse. Alors le moine, comme le chevalier ou le cerf, ce sont des figures emblématiques du Moyen-Âge, c'est peut-être moins le cas pour l'esclave, et pourtant, il y a bien eu des esclaves dans le Moyen-Âge, et même dans le Moyen-Âge occidental. C'est ce que rappelle Sandrine Victor, on l'avait reçu à ce micro, et c'est un livre également qui vous a marqué. Alors Sandrine Victor a publié cette année chez Vendémière « Les fils de Canaon, l'esclavage au Moyen-Âge », et effectivement, elle revient sur cette question qui est une question qui a été longtemps sous-estimée, c'est-à-dire que l'esclavage, a été traditionnellement considéré comme le propre de l'Antiquité. Le mode de production esclavagiste, par exemple, chez Marx, c'est une caractéristique, mais il n'y a pas que Marx, au XIXe siècle, l'esclavage caractérise le monde antique, et le Moyen-Âge serait caractérisé par d'autres formes de domination et de dépendance, principalement le servage, qui est la plus connue, comme si l'esclavage avait tout à fait disparu. Or, on sait que ce modèle classique ne fonctionne pas, et qu'il y a des esclaves au Moyen-Âge depuis déjà un certain temps. La question de l'esclavage a été étudiée, ici ou là, dans des études de cas. Mais ce que fait Sandrine Victor dans ce livre, c'est de se réapproprier l'ensemble des terrains, des cas, des informations historiques, pour montrer l'esclavage tel qu'il est, c'est-à-dire un fait social massif du Moyen-Âge. Et c'est vrai que c'est un essai qui est extrêmement important de ce point de vue, parce qu'il permet de repenser l'histoire des dépendances au travail. Alors, évidemment, à une époque où la question de la dépendance au travail et des formes modernes ou contemporaines de l'esclavage est une question qui est saillante, et le Moyen-Âge en sort profondément transformé, là aussi. Alors, une autre question saillante de notre époque, ce sont évidemment les questions environnementales, et là aussi, il y a des résonances avec le VIIIe et le IXe siècle, c'est le livre de Jean-Pierre Devrauet qui permet d'y réfléchir autour de la figure de Charlemagne et autour des questions liées à l'économie et à la société de son époque. Tout à fait, et on voit bien comment les historiens écrivent l'histoire depuis le présent, cette fameuse idée de Marc Bloch et de beaucoup d'autres, mais qui est, je crois, ici important de rappeler. Le livre de Jean-Pierre Devrauet, La nature et le roi, environnement, pouvoir et société à l'âge de Charlemagne, 740-820, qui est paru chez Albain Michel. Et Jean-Pierre Devrauet propose dans ce livre une réinterprétation du mouvement carolingien, Charlemagne en particulier, mais de façon un peu plus large, à travers une nouvelle clé de lecture, c'est-à-dire celle d'une réorganisation des rapports entre le souverain, les hommes et la nature. Et il utilise pour cela un nombre de sources extrêmement large, et ça c'est très intéressant dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a des textes évidemment, mais il y a beaucoup d'archéologie, il y a beaucoup de sciences de la nature qui sont convoquées. Et ce que Devrauet essaie de montrer, c'est que le moment carolingien correspond à une sorte de moment presque catastrophique du point de vue écologique et démographique, mais qui en même temps, par la réaction des sociétés humaines, va poser les bases d'un nouveau cadre qui sera le cadre de la croissance médiévale dans la très longue durée, et donc d'un nouveau rapport à la nature. Et cette sensibilité-là, cette intégration des sources pour poser le problème du rapport entre l'homme et son milieu, effectivement, on peut la lire comme le résultat des préoccupations très contemporaines, mais aussi comme un enrichissement du questionnaire de l'historien du Moyen-Âge. Jean-Pierre Devrauet, au passage, on peut en dire un mot, c'est un historien belge qui n'est pas forcément très connu au-delà des chercheurs et des gens qui travaillent sur le haut Moyen-Âge, mais c'est quelqu'un qui a déjà une œuvre importante. Alors vous avez raison, Jean-Pierre Devrauet est peut-être un peu moins connu que d'autres de ses collègues, en particulier en France, alors que c'est un immense historien, c'est quelqu'un qui a contribué à l'histoire économique et sociale du haut Moyen-Âge dans des proportions qu'on a du mal à estimer, et je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut aller lire, on s'apercevra que grâce à Devrauet, on arrive à penser les questions du travail, de l'organisation sociale, de l'espace du haut Moyen-Âge d'une façon tout à fait nouvelle. Et c'est quelqu'un qui mérite vraiment, je pense, d'être davantage lu et connu en France aujourd'hui, et son travail dans un volume comme La Nature et le Roi montre toute son originalité, en particulier cette capacité, sur laquelle je reviens un instant, de faire travailler toutes les sources ensemble, parce que le haut Moyen-Âge est un monde de sources rares, et on a chez Jean-Pierre Devrauet, comme on a chez d'autres chercheurs, pensez à la grande thèse de Régine Lejean par exemple, cette façon de mettre ensemble des sources littéraires, textuelles, juridiques, et des sources archéologiques, iconographiques, qui est très impressionnante. J'en profite pour glisser un message, si des éditeurs nous écoutent et ont envie de traduire Chris Wickham, un autre immense historien du début du Moyen-Âge, pas lisible en français, sous le fait erreur de ma part jusqu'à aujourd'hui, je pense que ce serait une bonne chose. Effectivement, on peut penser qu'il y a encore un certain nombre de grandes figures de l'histoire médiévale européenne, Chris Wickham, Paolo Camarossano en Italie, qui sont très peu connus à cause du manque de traduction. Alors, vous êtes aussi allé piocher dans l'univers des littéraires, pour compléter cette liste de lecture. Alors, tout à fait, et puis ça fait un peu écho à De Vroy et à la question de la nature, mais alors de l'autre côté du Moyen-Âge, je dirais, et puis de l'autre côté des sources, avec le livre d'Isabelle Fabre, qui s'appelle « Les vergers de l'âme, l'allégorie du jardin spirituel à la fin du Moyen-Âge », qui vient de paraître, là, il y a quelques semaines, chez Honoré Champion. Un livre, donc, de littérature, mais vous savez qu'au Moyen-Âge, la question de l'histoire, de la littérature et de toutes ces disciplines qui sont universitairement organisées est évidemment une question tout à fait inconnue, et donc je crois qu'il est toujours important de mêler histoire, histoire de l'art, littérature, archéologie. Un livre de littéraire, donc, qui repart de l'héritage du roman de la Rose et de la figure du jardin dans la littérature, pour montrer comment, au XVe siècle, le jardin, qu'on connaît bien aussi, par ailleurs, dans l'iconographie, et qui est aussi une pratique aristocratique, nobilière et monastique extrêmement importante, on peut penser, il suffit d'aller voir le jardin du musée de Cluny, pour voir l'importance de ce jardin, et bien comment le jardin est le lieu de réinterprétation spirituelle chez des auteurs comme Pierre Dailly, Gerson, mais aussi René d'Anjou ou Gabriel de Bourbon, dans le monde aristocratique, et que le jardin devient une allégorie essentielle, à la fois allégorie qui permet finalement de jouer avec les genres littéraires, parce que ces allégories du jardin, elles sont quelque part entre le chant au sens lyrique et le traité au sens spirituel, mais que l'allégorie du jardin est aussi un des moyens par lesquels, et on retrouve la question de la dévotion posée par Julia Puma, un des moyens par lesquels le sujet chrétien se représente lui-même et formule sa subjectivité dans ce lieu clos du jardin qui emblématise en quelque sorte l'âme et le repli sur soi. Et si on veut penser l'intériorité moderne, alors il est utile de considérer que le jardin est l'un des morceaux qui a constitué cette représentation de l'intériorité. Jusqu'à « il faut cultiver notre jardin » chez Voltaire, par exemple. C'est ça. Alors vous avez aussi choisi de parler d'une source médiévale, d'une autrice médiévale de très grande importance, dont on peut lire les poèmes, Christine de Pizan. Alors, effectivement, pour arriver presque au terme de cette promenade, il n'est pas inutile de se rappeler que le Moyen-Âge, c'est aussi une littérature qu'on peut lire, au-delà des gens qui écrivent sur le Moyen-Âge. Et je voulais mentionner la formidable édition et traduction par Jacqueline Cerchilini-Toulet, qui est une des grandes dames des études littéraires médiévales. Jacqueline Cerchilini-Toulet, qui vient de traduire chez Gallimard, dans la rubrique Poésie, « Les cent balades d'amants et de dames » de Christine de Pizan. Et donc c'est l'occasion de retrouver Christine de Pizan. Alors, Christine de Pizan, c'est une des grandes femmes de lettres de l'histoire de la littérature. On l'a longtemps oubliée. On le sait depuis quelques décennies à travers son rôle dans l'histoire de la pensée. Ses travaux plus théoriques et plus réflexifs ont été mis en valeur depuis longtemps, comme le livre qu'elle a consacré à Charles V. On connaît aussi son travail de prose. Mais là, c'est l'occasion de montrer que dans la poésie, dans l'allérique, Christine de Pizan est aussi une des grandes figures de la littérature française. Et pour clore ce tour d'horizon, il faut parler aussi de ces résonances contemporaines du Moyen-Âge, des façons dont des jeunes chercheurs-chercheuses peuvent s'en emparer et nous faire réfléchir différemment à notre monde et au monde médiéval. Vous avez choisi de parler du volume 2 d'Actuel Moyen-Âge ? Alors effectivement, Actuel Moyen-Âge, deuxième saison en quelque sorte. D'ailleurs, le sous-titre, c'est « L'histoire continue », donc chez Arke, le résultat d'un travail collectif. Florian Besson, Tobias Bustat, Maxime Fulconis, Pauline Guénard, Simon Asden-Teufel et Catherine Kikuchi, qui ont tiré de leur activité sur le blog Actuel Moyen-Âge un nouveau volume. On se rappelle du volume 1 qui était une grande réussite et qui vise toujours à explorer les résonances entre le Moyen-Âge et le monde contemporain dans de brefs chapitres qui sont très enlevés du point de vue de l'écriture, qui pratiquent l'anachronisme contrôlé et qui parcourent les questions du sexe, du genre, du sport, de la religion, disons tout y passe. Et ici, c'est encore une nouvelle manière, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur Marc Bloch, une nouvelle manière d'interroger le passé depuis le présent, puisque c'était un peu le fil rouge de notre sélection. Merci pour tous ces conseils à offrir à vos proches, à vous-mêmes et bien sûr à les chercher chez vos libraires préférés. Au revoir, Etienne. Au revoir, merci beaucoup. Pour parler d'histoire moderne, je suis comme l'an dernier avec Caroline Callard, qui a bien voulu nous faire une sélection des livres qui l'ont marqué, qui lui ont plu en cette année 2019. Bonjour Caroline. Est-ce que vous avez trouvé de jolies choses ? Oui, alors pour mettre sous le sapin, j'ai choisi quatre livres qui, comme l'année dernière, ce n'est absolument pas un best-of des meilleurs livres d'histoire moderne qui sont publiés cette année et je serais bien mal placée pour faire ce genre de sélection. En revanche, j'ai essayé de sélectionner des livres qui pourraient plaire au-delà du cercle, non seulement des spécialistes par période, mais aussi au-delà du cercle des historiens. Donc des cadeaux qu'on peut offrir à sa belle-mère, à son beau-père, à sa soeur, à son frère. Ce qui veut dire que j'ai exclu de manière un peu arbitraire les thèses et les HDR et c'est bien dommage parce qu'il y en avait des très belles qui ont été publiées cette année, mais c'est pour expliquer mon choix. Donc j'ai choisi de parler du livre d'Antoine Lilti, L'héritage des Lumières, paru aux éditions de l'EHESS Seuil. Je parlerai ensuite du livre de Timothy Brook, Le Léopard de Kubilaïkan. Le sous-titre, c'est Une histoire mondiale de la Chine, je crois. Le livre de Charlotte de Castelnau, je ne me souviens plus de l'édition du livre de beaucoup, papa. Je mettrai toutes les références en ligne de toute façon. Voilà. Le livre de Charlotte de Castelnau, Pasqua et ses deux maris. Et puis, en guise de Delicatessen, spécial 16e liste, j'ai choisi un livre en anglais. Alors là, ce n'est peut-être pas à mettre sous le sapin ou alors sous le sapin d'un 16e liste. C'est le dernier livre de la grande historienne américaine Barbara Diefendorf qui publie à Oxford University Press, Planting the Cross, donc en plantant la croix, qui fait écho à son précédent livre qui s'appelait Beneath the Cross, sous la croix, qui est donc issue de recherche d'archives, de travaux, d'exhumations d'archives qu'elle a trouvées un peu partout en France, au terme d'une enquête très érudite avec beaucoup de paléographie. C'est magnifique. Le livre d'Antoine Lilti, Sur les Lumières, moi, je n'ai pas eu le temps de le lire. J'aurais aimé et j'espère peut-être pouvoir le faire et pourquoi pas faire une émission parce que j'en ai entendu déjà beaucoup bien. Je pense que vous allez confirmer cette vision. Oui, il a reçu un large écho dans la presse. C'est vrai que c'est un livre, d'abord c'est un livre brillant, mais aussi c'est un livre, c'est un gros effort de vulgarisation ou de traduction des débats historiographiques des spécialistes à direction d'un public beaucoup plus large. Et ça c'est quelque chose que, c'est un vrai talent d'Antoine Lilti de savoir rendre accessible des débats qui pourraient paraître, enfin qui au départ sont quand même des débats de spécialistes et qu'il sait mettre à disposition du public. Donc c'est un ouvrage qui pose la question de l'héritage des Lumières, de notre façon de s'y rapporter avec trois grandes parties, ou plutôt trois grands thèmes. Le thème de la mondialisation, est-ce que l'universalisme des Lumières, quelle mondialisation nous ont-ils légués ? Une mondialisation heureuse ou au contraire sous le signe de l'européocentrisme ? La deuxième partie, elle est sur la question de la modernité. En quoi est-ce que les Lumières sont le berceau de notre modernité ? En discutant les notions d'espace public, mais aussi, c'est un des passages que j'aime particulièrement, une discussion autour de la notion de crédit. Quelle conception, quelle place aussi en faire à cette notion qu'on pourrait croire d'économie dans le débat public ? Puis évidemment, l'athéisme, la question de l'athéisme, du matérialisme. Et puis la troisième partie, peut-être la plus importante, en taille en tout cas, ça porte sur la question des idées politiques des philosophes au travers de la question de l'émancipation. Quel rôle pour le philosophe ? Au travers de la question de quelle médiatisation des idées on promeut ? Quelle est la position du philosophe ? Et c'est donc, au fond, un livre qui part de la puissance d'interpellation propre lumière. C'est peut-être ça qui définirait, en tout cas pour moi, la lecture de ce livre. Cette puissance d'interpellation, il la décrit en actes. Par exemple, dans le chapitre sur Sade, un des derniers chapitres, il fait une lecture de Sade qui, au fond, Sade place son lecteur devant l'obligation de se situer par rapport à ce qu'il écrit. C'est comme si Sade adressait à son lecteur en permanence. Comment vas-tu me lire, toi ? Et donc cette puissance d'interpellation, il la décrit aussi, à l'œuvre, au temps des lumières, il la décline dans ses avatars modernes. C'est le chapitre consacré à Foucault qui le décrit en espèce d'appelé de dernière minute puisque Foucault se réclame des lumières à l'extrême fin de son existence. Et puis, au fond, on pourrait dire que cette puissance d'interpellation, il se l'adresse à lui-même, il s'y inscrit lui-même puisque c'est vraiment un mot qui revient souvent sous sa plume. C'est ma position, mon hypothèse, c'est que... Et c'est moins un statement, on pourrait dire, c'est moins une façon de se positionner dans la querelle pour construire sa propre identité d'interprète ou de dialoguant avec les lumières que, selon moi, une façon de mettre en exergue ou de mettre en scène cette puissance d'interpellation des lumières et puis qui finit par s'adresser, évidemment, à son lecteur comme en miroir. À côté de cela, vous avez également choisi le livre de Timothy Brook qu'on connaît déjà pour, évidemment, des ouvrages très plaisants, très riches comme Le chapeau de Vermeer. Et là, cette fois-ci, on déplace encore le regard vers la Chine, la Chine à l'époque moderne en particulier. Oui, alors, Timothy Brook est un cynologue, il faut le rappeler. Au départ, lui, il est, dès le départ, décentré. C'est un spécialiste d'histoire sociale de la Chine des Ming. C'est vrai qu'on l'a connu en France, peut-être dans le grand public, on l'a découvert à l'occasion du chapeau de Vermeer qui était déjà une histoire connectée, une façon de faire de l'histoire connectée. Et puis, surtout, il y avait la Brooks Touch qui est présente, mais en fait, depuis le départ, dès ses travaux les plus ardus sur la question de la riziculture dans la Chine des Ming, il y a cette façon d'écrire l'histoire qui est propre à Brook, à savoir insérer des petites histoires dans l'histoire et qui rend le récit passionnant, palpitant, très plaisant. Et donc là, on voit que l'éditeur français a choisi d'exploiter le filon de Brook, puisqu'il donne un titre qui évoque le chapeau de Vermeer. On a le léopard, après le chapeau, le léopard de Kubilaïkan, ce qui, d'ailleurs, ne rend pas justice au titre anglais, puisque le titre anglais, c'était Great State, le grand état, qui, et ce n'est pas anodin, cette différence de traduction, parce qu'on voit que l'éditeur français a choisi de mettre en exergue le singulier, là où le titre anglais choisissait, au contraire, la synthèse, puisque c'est le concept de grand état, qui est l'interrogation de Brook, qui sert de fil conducteur aux 13 essais qui sont rassemblés, alors on retrouve, en effet, le procédé du chapeau de Vermeer, c'est-à-dire que ce sont 13 essais qui couvrent un espace de temps très long, du XIVe siècle, non, de la fin du XIIIe siècle au XXe siècle. C'est peut-être moins anodin qu'il y paraît, cette distinction entre le titre français et le titre anglais, puisque, du coup, le lecteur français est invité à lire les 13 essais de manière presque autonome. Oui, dans la singularité, comme des petites vignettes. Exactement, parce que le Léopard de Kubilaïkan, c'est le premier chapitre. Donc, c'est le... voilà. Alors que la notion de Great State, c'est une notion... Voilà, c'est cette notion de grand état centralisé, un état de contrôle. C'est un concept hérité de la dynastie mongole, qu'a étudié... Alors, dont Brook étudie la façon, justement, dont la dynastie chinoise des Ming va s'emparer. Et donc, le but de Brook, c'était de montrer, au travers de ces 13 vignettes, de montrer comment, alors qu'on se fait de la Chine, on a ce préjugé d'un état isolé, d'un état extrêmement puissant, contrôlant, despotique, et isolé des autres. Au contraire, il veut montrer que cet état, le concept même d'état chinois, est venu de l'extérieur, des dynasties étrangères, et que ce concept a été approprié par les différentes formes de gouvernement qui se sont succédées en Chine jusqu'à aujourd'hui. Donc, peut-être que... Alors, on peut lire le livre de Brook de plein de façons possibles, on peut lire des petits chapitres dans le désordre, etc. Mais il me semble intéressant de garder en tête, effectivement, cette déconstruction de la notion de grand état isolé que Brook remet complètement à plat. Alors, un autre livre qui propose également une forme d'histoire connectée, c'est le livre de Charlotte de Castelnau. On l'avait reçu à ce micro pour en parler. C'est une histoire très singulière, celle de Pachecois. Pachecois et ses deux maris, une histoire transatlantique, une histoire humainement extrêmement riche. Vous avez également choisi d'en parler. Oui, parce que ça, c'est vraiment le type même aussi de livre qu'on peut mettre au pied du sapin et destiné à des gens qui ne lisent pas forcément l'histoire. Pachecois, c'est typiquement le genre de livre qu'on peut offrir à des gens qui ne sont pas forcément attirés par la vulgarisation historique, les grandes biographies d'hommes politiques, etc. mais qui, au contraire, seront attirés par cette histoire très sensible d'une femme esclave, affranchie, devenue affranchie, menée au ras de l'enquête qui est tenue par une écriture à la fois très pudique et en même temps extrêmement émouvante, je trouve, avec des phrases courtes qui n'en disent pas plus souvent que ce qu'on imagine que l'auteur pense, mais qui, justement, donnent une sorte de gravité douce à ce récit qui est parfaitement tenu avec, à la base, une source extraordinaire. C'est aussi une trouvaille parce qu'on aurait, effectivement, dans son introduction, Charlotte de Castelnau, l'étoile, s'en explique jamais. On aurait dû entendre parce qu'elle est noire, parce qu'elle est esclave, parce qu'elle est femme. Ça faisait trois motifs de disparaître des archives et pourtant, on voit cette extraordinaire histoire qui est aussi extraordinaire parce que ça se déroule sur trois continents, l'Angola, l'Afrique, l'Amérique du Sud, le Brésil. Oui, l'Atlantique portugais. Voilà, l'espace atlantique. On voit se dessiner cet espace atlantique. Et donc, c'est une micro-histoire exemplaire. C'est-à-dire, ce n'est pas la micro-histoire à la Ginzburg au sens où on n'a pas un être extraordinaire à la Menocchio. On a, au contraire, un être exemplaire, mais dont l'extemplarité a quelque chose d'éminemment émouvant, justement, aussi parce qu'on va voir Pascoas tenir tête ou en tout cas gagner une forme d'agentivité, comme on pourrait dire, en tout cas, une forme de... Elle va mener une contre-enquête pour essayer de faire face à ses juges. Donc, c'est un récit exemplaire, une micro-histoire exemplaire. Et je sais que Carlo Ginzburg a adoré cette histoire, d'ailleurs, quand on lui a présenté. Donc, voilà, ça, vraiment, à mettre sous le sapin de plein de gens qui, d'habitude, ne sont pas lecteurs d'histoire, à mon sens. Et alors, pour les seiziémistes qui ont leur sapin de Noël dédié, on mettra un livre peut-être un peu plus pointu, mais original, que vous avez également choisi ? Oui. Alors, j'ai voulu faire un Noël du seiziémiste avec le dernier livre de Barbara Diefendorf qui est une spécialiste des guerres de religion, une spécialiste qui est connue pour, justement, un travail en archives sur la base d'archives de dépouillement extrêmement ardue, notamment sa connaissance très fine des archives judiciaires, des archives des institutions, des différentes institutions. Elle a une forme de génie pour reconstituer très minutieusement le contexte parisien des guerres de religion, par exemple. Et là, elle revient avec un livre qui est là aussi fondé, alors, je dis là aussi parce que je me suis rendu compte que finalement, tous les livres que j'avais proposés fournissaient des récits au plus près de l'événement des acteurs. Et le livre de Barbara Diefendorf n'y échappe pas parce qu'elle propose au fond six études de cas. Son objet, cette fois-ci, c'est plutôt la façon dont les ordres des ordres religieux, des communautés religieuses dans la France du XVIe siècle ont traversé les guerres de religion en s'efforçant parfois de survivre tout simplement, mais aussi de se réformer, leur rapport aux injonctions de réforme tridentines, leur rapport à l'autorité romaine ou même parisienne de leurs ordres. C'est donc six études de cas, mais justement menées au plus proche des événements qui permettent de bien voir les choses, notamment la première étude elle est sur des couvents de femmes à Montpellier qui est une ville protestante et là elle va étudier la survie de ces ordres dans un contexte de violence extraordinaire d'ailleurs elle permet de réévaluer le niveau de violence auquel les communautés catholiques ont été en but dans le contexte des guerres de religion souvent on a longtemps parlé à juste titre des violences catholiques sur les protestants là c'est vraiment les violences sur les religieux les religieuses en l'occurrence catholique donc ça fournit matière à réflexion l'autre grand axe de réflexion peut-être c'est justement cette image d'une réforme catholique qui aurait été imposée du haut vers le bas là elle reprend complètement le dossier c'est plutôt depuis les contextes particuliers notamment en Provence et dans le Languedoc qu'elle a bien étudié elle étudie des cas où on voit que l'effort de réforme il est vraiment mené par les communautés religieuses elles-mêmes parfois elles ont du mal à le faire comprendre d'ailleurs à leur supérieur et donc ça lui permet d'ailleurs d'aborder des dossiers très 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 célèbres comme le dossier de l'exécution de Goffridi avec son Provence mené par Michaelis qu'elle relie complètement il y aura pour les spécialistes de la question et des persécutions religieuses quelques pépites tout à fait tout à fait palpitantes voilà donc je m'arrête peut-être là pour pas trop rentrer dans les détails il faut du teasing il faut pas tout dévoiler voilà voilà mais il y a c'est un travail une fois de plus qui regorge de trouvailles d'archives et pour ça effectivement ça réjouit le cœur du 16ème dans ces périodes de Noël comme on a dit qu'on mentionnait pas le Thèse ou l'HDR on va quand même signaler qu'il y a évidemment de très belles parutions dans ce domaine je pense au livre de Guillaume Calafa notamment Une mer jalousée sur la Méditerranée à l'époque moderne Guillaume Calafa qui a d'ailleurs contribué à cet ouvrage collectif consacré à ce qu'on appelait avant les grandes découvertes voilà qu'on savait pas où mettre parce qu'il est transpériodique lui aussi mais auquel Timothy Brook a également contribué rappelons son titre peut-être c'est l'exploration du monde sous la direction de Romain Bertrand où il y a une importante partie consacrée à l'histoire moderne dirigée justement par Guillaume Calafa et puis pour citer très rapidement aussi une autre thèse publiée il y a celle de Sévrinduc publiée chez Champvalon sur l'histoire de la Lombardie qui est un gros et beau morceau j'ai pas non plus cité malheureusement j'ai pas non plus développé mais j'aurais pu citer le travail de Natalia Mushnik sur les prisons de la foi l'enfermement des minorités à l'époque moderne qui est extrait de sa thèse d'HDR enfin son manuscrit d'HDR voilà tous ces ouvrages évidemment sont également susceptibles de plaire au-delà du cercle des historiens professionnels voilà ça se vérifie encore il y a beaucoup de livres sont pas assez de temps pour tout lire mais ça donne évidemment envie de s'y plonger merci encore Caroline merci pour clore ses conseils de lecture et le coup de coeur sur l'année 2019 pour l'histoire contemporaine c'est Dominique Califat qui nous fait l'amitié de présenter un certain nombre des livres qu'il a lus qu'il a lus notamment puisqu'il tient évidemment une des rubriques d'histoire contemporaine pour le journal Libération il lit énormément et donc il va nous faire partager quelques-uns de ses coups de coeur bonjour Dominique alors quel serait votre premier livre au coeur de 2019 alors d'abord je dois dire qu'il y en a eu pas mal par rapport à d'autres années en préparant cette émission j'ai fait un peu le point de ce que j'avais lu et de ce que j'avais évoqué et j'ai trouvé que quand même il y avait une belle une belle moisson de bouquins en 2019 concernant on va dire la France 19-20 et puis un peu plus largement l'histoire du monde occidental 19ème 20ème alors on en a retenu 5 on aurait pu en trouver plus ou moins mais après c'est des hiérarchies compliquées j'ai un peu de scrupules à évoquer le premier parce que c'est le livre de quelqu'un que j'aime beaucoup que je connais bien qui est Emmanuel Furex c'est le produit d'une habilitation que j'ai présenté l'année d'avant à Paris mais c'est un livre à mon sens tellement tellement original tellement exceptionnel qu'il faut quand même peut-être commencer par lui alors c'est l'œil blessé politique de l'iconoclasme après la révolution française paru chez Chamballon on l'avait reçu à ce micro pour en parler et je pense qu'il faut effectivement redire pourquoi c'est un beau livre c'est un beau livre parce qu'Emmanuel on va dire Emmanuel Furex est un de ces historiens récents qui réinvente un petit peu l'histoire politique qui savent hybrider l'histoire politique avec de l'anthropologie avec de la culture avec de la société de façon extrêmement dynamique et d'une certaine manière à relire et à revisiter des événements qu'on croit connaître avec effectivement toute une série d'approches d'objets de propositions nouvelles il nous avait déjà extrêmement étonné il y a une dizaine d'années avec sa thèse qui parlait des enterrements politiques il avait montré combien dans la période dans les périodes pré-sensitaires lorsque effectivement la voie politique était plus limitée des attitudes des comportements tels que la les funérailles pouvaient devenir effectivement des formes et des voies politiques et d'une certaine manière c'est dans ce prolongement qu'il a fait ce très beau travail sur l'iconoclasme en montrant combien d'une part les signes politiques étaient partout dans cette phrase le bouquin commence au lendemain de l'épisode napoléonien et va jusqu'à la commune à peu près même si c'est plutôt quand même les monarchies censitaires sont son objet et il montre d'abord comment dans ce grand premier XIXe siècle la sémiologie politique est partout dans les gestes dans les postures dans les cocardes dans les couleurs dans tout ce qu'ils appellent une bâble tri politique les façades et même dans les poches avec les pièces de monnaie c'est fascinant de lire ce passage on voit que sous la restauration on a encore des pièces napoléoniennes dans la poche bien sûr et que ça a du sens politique ça a un sens politique exactement donc la politique s'affiche partout de façon extrêmement sensible et donc si elle s'affiche on peut dire aussi qu'on peut la détruire qu'on peut la faire descendre et c'est à ce travail non pas de vandalisme parce que là on est effectivement dans des actes politiques qui sont extrêmement explicites combien effectivement l'iconoclasme devient à la fois du côté du pouvoir mais du côté des réfractaires aussi un instrument politique de premier ordre et ce qui est plus étonnant d'ailleurs c'est que c'est sans doute du côté du pouvoir ça c'est aussi une des surprises de son livre que c'est peut-être du côté du pouvoir que l'iconoclasme est le plus fort il montre quand même que c'est le régime de la restauration et les ultras de la restauration qui se sont montrés les plus déchaînés qui a une préoccupation très très forte effectivement pour les signes mauvais qui continueraient à faire sourdre comme ça des opinions dissidentes voilà et puis il faut affirmer une souveraineté et une souveraineté qui est sans doute très légitime dans l'esprit des acteurs ultra mais dont ils comprennent bien que pour le pays à ce moment-là il n'est peut-être pas aussi légitime que ça donc il y a Emmanuel Ferenc a vraiment dépouillé des archives extraordinaires pour montrer effectivement des gestes des actes des petites choses qu'on ne connaissait pas et surtout c'est ce qui fait je crois la grande force de son travail mais c'était aussi quelque chose qu'il avait montré dans son premier livre Emmanuel Ferenc est un de ces historiens qui est capable modestement sans effet d'annonce ou d'arriver à articuler de façon extrêmement étroite tout un travail empirique concret de petites choses et des propositions on va dire de montée en généralité de nature plus large parfois même des vraies propositions de nature anthropologique ou politique enfin en tout cas d'anthropologie politique qui ont vraiment une portée beaucoup plus forte dans ce bouquin par exemple c'est les conclusions auxquelles il parvient c'est de montrer c'est de dégager une espèce de grammaire de l'iconoclasme dans la période on va dire 1815-1870 pour montrer qu'il y a un peu trois grandes formes trois grands régimes d'iconoclasme c'est lui qu'il appelle l'iconoclasme de souveraineté qui est ce qu'on vient d'évoquer lorsque le pouvoir effectivement veut effacer les signes concurrents pour imposer les siens que ce soit ses emblèmes ses devises ses façades ses busques ses couleurs un iconoclasme au contraire d'effraction qui est celui des rebelles des opposants des militants effectivement qui vont manifester leur refus et proposer leur propre et puis un iconoclasme mais c'est peut-être un des plus intéressants de compensation ou de réparation qui effectivement tente de souligner effectivement de réparer la mémoire en quelque sorte de réparer les mémoires blessées donc je crois que c'est vraiment un très grand livre dont on n'a pas fini encore d'épuiser les effets parce que précisément un il fait sourdre d'autres façons il n'est pas le seul bien sûr mais dans un héritage qui est globalement celui de Corbin il fait sourdre d'autres façons et de Rosanvalon également c'est un petit peu différent c'est plus compliqué d'autres façons de lire de la politique et puis il le fait avec un propos que je trouve fantastique parce qu'il est aux antipodes du triomphalisme historique que je déteste personnellement il le fait humblement modestement mais sérieusement et très fortement alors autre signe autre image du 19ème et du 20ème siècle vous avez choisi un livre sur l'histoire des représentations photographiques de la capitale de Paris un livre en anglais de Catherine Clark Catherine Clark est une jeune collègue qui est maintenant prof au MIT à Cambridge enfin à Cambridge aux Etats-Unis qui vient de cette école des études visuelles née surtout en Californie autour de Vanessa Schwartz et elle a travaillé sur la photographie à Paris le bouquin s'appelle Paris Paris le cliché de l'histoire et alors comme souvent aux Etats-Unis c'est un bouquin qui est fait d'un certain nombre d'études de cas qui sont reliées et elle montre effectivement qu'on n'avait jamais pointé à quelle mesure Paris l'histoire de Paris entretenait une relation très particulière avec la photographie d'abord parce qu'effectivement Paris est l'endroit où la photo a été brevetée par Niepce et Daguerre peut-être parce que Paris est la première ville qui a été photographiée c'est aussi à Paris que la première photo d'humain est prise par Daguerre mais c'est pas tellement ça qui l'intéresse c'est de voir qu'à partir du moment où la ville se transforme l'osmanisation les liens entre les institutions culturelles et mémorielles et patrimoniales et la photographie vont être très très fortes elle évoque par exemple le musée Carnavalet le musée Carnavalet on sait qu'il va rouvrir il va rouvrir les travaux sont en cours on sait que le musée Carnavalet est un musée qui a été fondé justement au moment de l'osmanisation pour raconter d'une certaine manière une histoire qui était en train de se transformer pour certains de s'engloutir pour d'autres de se renouveler mais ce qu'on sait moins c'est que le musée Carnavalet dès sa création a commandé à Marville toute une série de clichés qui avaient pour objectif effectivement de documenter cette histoire de Paris et donc cette collection est ensuite passée à la bibliothèque historique de la ville de Paris qui était au départ la bibliothèque du musée Carnavalet et on voit comme ça comment toute l'histoire de Paris progressivement s'est articulée à une approche extrêmement liée enfin reliée à la photographie au travers d'événements qu'elle va développer mais elle va encore beaucoup plus loin puisqu'en fait elle termine le bouquin commence avec le musée Carnavalet il se conclut avec une affaire extraordinaire qu'on a un peu oubliée ou qu'on connaît mal qui est l'affaire C'était Paris qui était un grand concours qui a été lancé en 1970 par la FNAC qui était jeune à l'époque la mairie de Paris et aussi d'autres institutions et qui invitait les amateurs les parisiens amateurs à faire des clichés pour concourir à un immense concours on avait divisé Paris en secteurs on est en petits secteurs on a divisé Paris et c'est au total près de 10 000 clichés qui ont été pris par des particuliers envoyés pour concourir et qui nous offrent Catherine Clark a dépouillé cette masse incroyable de photos une vision de ce que les Parisiens des années 70 de la façon dont les Parisiens des années 70 voyaient la photo et puis entre temps elle égrène un certain nombre d'événements sans lesquels l'histoire de Paris ne pourrait pas être la même il y a quand même un événement qu'elle consacre un chapitre qui est merveilleux c'est la libération de Paris est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui un événement comme la libération de Paris sans aussitôt voir coller ces photographies qu'on connait tous très bien que ce soit les photographies des jeunes femmes qui montent embrasser les G.I. sur les tanks et les jeeps ou la photographie de De Gaulle descendant c'est un travail sur les icônes d'une certaine manière c'est un travail sur les icônes mais elle le fait de façon extrêmement subtile c'est-à-dire elle ne se contente pas d'analyser les motifs ou les icônes elle voit effectivement aussi combien des institutions des acteurs sociaux des acteurs patrimoniaux ou institutionnels ont pris la mesure de cette production les a conservés les a mis en valeur etc. donc le travail est vraiment un travail d'historien qui s'intéresse effectivement à une source propre la photographie pour voir effectivement combien son élaboration sa diffusion sa conservation il y a aussi un travail sur la source en tant que telle est inséparable de l'histoire de Paris De la photographie on passe à la littérature avec un ouvrage paru chez Gallimard d'Anne-Marie Thies la fabrique de l'écrivain national Anne-Marie Thies on connait ses travaux sur la nation ses origines la construction des nations au XVIIIe-XIXe siècle et là elle a renouvelé son questionnaire en s'intéressant à la figure de l'écrivain Alors c'est très difficile d'arriver à définir Anne-Marie Thies Anne-Marie est-elle littéraire est-elle sociologue est-elle historienne elle est les trois en même temps c'est peut-être une des rares personnes à avoir en France donné un peu de corps à la notion d'études culturelles notion compliquée notion complexe mais dont on sait combien elle a à un moment à former l'histoire et les sciences sociales parce qu'Anne-Marie effectivement avance en prêtant autant d'attention au contenu des textes à leur rôle politique et social aux pratiques sociales qui leur donnent naissance et également bien sûr à la dimension matérielle de tout ça alors ce livre qui est paru en septembre dans la bibliothèque des histoires chez Gallimard est un livre que moi je connais bien Anne-Marie je connais bien son travail mais le livre m'a interpellé parce qu'il part d'un paradoxe assez étonnant qui est en gros suivant la littérature est sans doute la chose la plus hybride que l'on puisse imaginer la chose la moins la moins circonscrite à des frontières et à des économies nationales on a envie de dire le bon écrivain est celui qui s'aspire de tout et de rien de partout et de nulle part or en dépit de ça elle nous montre combien à partir du XVIIIe siècle à partir du moment romantique pour aller vite le procès de nationalisation qu'on connaît bien a ressenti le besoin de focaliser son attention sur des figures d'écrivains le procès de nationalisation a eu besoin en quelque sorte d'icônes littéraires qui allaient incarner le génie national Manzoni en Italie Goetheur en Allemagne en France c'est plus compliqué ça serait Hugo ça serait Stendhal ça serait le cas d'école bien sûr c'est Macpherson et aussi en Écosse enfin combien effectivement ce mot Pouchkine en Russie combien effectivement contrairement à ce qui devrait être la nature intrinsèque de l'inspiration littéraire on a eu au contraire une nationalisation des figures d'écrivains avec énormément de contradictions et d'aporis par exemple on sait bien sûr combien le mouvement des nationalités a voulu fonder dans la tradition littéraire des contes mais c'est très compliqué par exemple elle nous montre par exemple les Nibelungen qui est au coeur de la tradition allemande elle nous montre bien combien c'est une légende finalement beaucoup plus scandinave que Germanie le roi de renard qu'on aime beaucoup en France il faut savoir que les allemands ont exactement le même simplement c'est le roman de Reinhardt et ensuite des phénomènes tout assez étonnants Kafka Kafka est-il allemand est-il tchèque est-il israélien à la mesure où on sait que Max Braud a apporté son exécuteur testamentaire est ensuite parti avec ses manuscrits etc. Et là on retrouve toute la dimension iconoclase justement du travail d'Anne-Marie Thiès dans son précédent livre elle parlait du kitika qui permet de construire les nations et de les fabriquer de les bricoler et là ça s'applique à la littérature également ça s'applique à la littérature et surtout elle le fait dans un mouvement qui est plus long et qu'elle essaie de mener jusqu'à nos jours en passant par exemple sur un phénomène qui est extrêmement intéressant qui est quid des états décolonisés comment les états issus de la décolonisation de la colonisation européenne des 19e et 20e siècle ont-ils pu construire leur hauteur national et avec quelle langue la langue du colonisateur la langue nationale et là effectivement les débats sont extrêmement forts et puis elle pose la question pour finir qui est une vraie question est-ce que les modalités modernes de diffusion de la littérature et de l'imprimé qui passent maintenant de plus en plus effectivement peut-être moins par le livre enfin encore par le livre mais peut-être aussi de plus en plus par d'autres supports qui ont pour vocation effectivement à avoir des circulations qui transcendent les frontières comment effectivement ces modalités sont telles à même de modifier ou d'infléchir effectivement cette figure finalement assez paradoxale de l'écrivain national alors ça donne très envie de le lire pour presque pour terminer un livre cette fois que j'ai lu et on a reçu aussi Manon Pignot à ce micro c'est le livre L'appel de la guerre qui a été d'ailleurs primé à Blois cette année L'appel de la guerre de Manon Pignot publié chez Anna Mosa un livre sur un sujet tout à fait original les jeunes gens qui partent au combat en 1914-18 bon alors de même que pour Emmanuel désolé de parler de quelqu'un avec qui j'ai été proche c'est aussi le produit d'une habilitation que j'ai encadré enfin que j'ai garantie on va dire à Paris 1 c'est le plaisir du travail universitaire aussi d'accompagner des trompots qui deviennent des beaux livres oui bien sûr c'est un livre que j'aime beaucoup personnellement comme d'ailleurs j'aimais beaucoup le précédent livre de Manon Pignot simplement elle a suivi ses enfants sa thèse portée sur la guerre de 1914-18 vue à hauteur d'enfant elle a grandi avec eux on a envie de dire et maintenant elle est avec ses jeunes adolescents combattants ses soldats underage comme disent les britanniques c'est à dire qu'ils n'avaient pas le droit qu'ils n'avaient pas en gros les 13-17 ceux qui n'étaient pas en âge de participer officiellement et légalement aux armées et qui néanmoins par des moyens extrêmement parfois divers ont franchi le pas et se sont engagés ce qui est très remarquable dans ce livre c'est sa dimension on va dire internationale elle ne s'est évidemment pas limitée aux cas français ils sont très peu nombreux cela dit mais ils ont du sens elle ne s'est évidemment pas limitée aux cas français mais elle a vu aussi des jeunes allemands des jeunes russes des jeunes américains des jeunes anglais qui effectivement maquillaient leur identité pour s'engager et elle le fait avec beaucoup d'attention au parcours individuel et notamment ça c'est une des choses je crois moi qui m'a beaucoup marqué mais qui a aussi beaucoup marqué les lecteurs avec une grande attention à la photographie en voyant effectivement comment des visages les transforment comment la guerre va marquer la chose à mon avis l'énigme de ce livre l'énigme la plus et à laquelle elle n'apporte pas vraiment de réponse mais c'est parce qu'on ne peut pas apporter de réponse c'est que quand on regarde ces photos et quand on lit un certain nombre de témoignages on se rend bien compte qu'il y a eu les hommes savaient les combattants savaient bien complicité et vigilance parce qu'il y a toute une série d'instructions qui cherchent à empêcher ces jeunes gens de rejoindre le front et d'autres contraires qui assurent ces passages il y a deux codes différents bien sûr l'institution militaire l'institution militaire ont tout fait effectivement mais une fois que les gamins avaient réussi à franchir le sas et bien là on voit effectivement comment ils vont être protégés d'une certaine manière par les hommes dont ils vont devenir souvent elle le dit un peu la mascotte et comme il y a là une relation d'intimité de bienveillance quasi paternelle qui se met en place entre eux mais on aurait pu imaginer aussi que les poignons au front disent mais bon mon petit gars tu rentres chez toi t'as pas l'âge mais non il y a quand même quelque chose qui s'est fait et qui est sans doute un des non-dits les plus étonnants de ce conflit c'est un beau livre le dernier livre que vous avez choisi nous emmène sur le terrain colonial de l'Algérie et des nouvelles en Algérie c'est le livre d'un collègue britannique qui s'appelle Arthur Arthur Asera qui vient de paraître aux éditions d'Oxford qui s'appelle Electric News une nouvelle électrique alors il y a deux façons de lire ce livre on peut le lire comme un livre extraordinaire sur le système médiatique en Algérie colonial ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas de journaux le premier journal en Algérie c'est les français qui l'installent et puis progressivement effectivement tout un dispositif médiatique d'abord journalistique puis télégraphique radiophonique cinématographique etc. va se mettre en place dans l'Algérie coloniale par les français ça va être beaucoup plus difficile d'avoir des lois d'avoir des journaux rédigés par des indigènes comme on disait à l'époque plus simplement parce que la loi est extrêmement discriminante la loi de 1881 appliquée en Algérie donne tous les droits aux citoyens français pour créer des journaux mais multiplie les contraintes et les barrières pour empêcher les Algériens d'en avoir donc on est dans un système qui est à la fois un système ultra-libéral la loi de 1881 pour les uns et ultra-discriminant pour les autres donc on peut lire ce bouquin comme un très beau document il n'y avait pas de livre sur la presse et le système médiatique en Algérie coloniale mais la grande force de la Sera c'est qu'il lit l'anglais comme le français mais comme l'arabe et donc il a aussi essayé de montrer combien la société algérienne les sociétés algériennes avaient aussi leur propre réseau de circulation que nous nous avons l'habitude d'appeler le téléphone arabe mais qu'on dit en anglais d'un joli mot très étonnant c'est le Chinese whisper le murmure chinois et il montre comment des modalités d'articulation se mettent en place entre le dispositif émanant des réseaux télégraphiques on va dire internationaux et les réseaux propres aux sociétés kabiles berbères algériennes avec un phénomène que j'ai lu et que je n'avais jamais lu nulle part que je trouvais extraordinaire il montre par exemple combien les algériens ont été extrêmement sensibles à des nouvelles venues par télégraphes d'ailleurs par exemple la guerre gréco-turque de 1897 est reçue en Algérie comme une promesse de libération le sultan qui vient d'infliger une sévère défaite aux chrétiens en Grèce est en train de reprendre la main pour reprendre peut-être possession de son ancienne possession africaine 1911 l'invasion de l'invasion italienne en Libye est d'abord dénoncée comme un scandale qui étouffe les frères libyens mais lorsque un certain nombre de populations notamment près de la frontière tunisienne découvrent que les modes d'administration coloniale italienne sont plus libérales donc on va interchanger et avertir la proposition c'est que à Séraph ou même chose à partir des nouvelles venues d'Egypte ou à partir des années des années 20-30 des nouvelles venues de Palestine d'autant que là il y a une analogie qui se fait entre la situation en Algérie qui juxtapose des Européens des Juifs des Arabes des Musulmans et la situation en Palestine qu'ils veulent lire avec un oeil analogue mais ce que à Séraph montre et ça je crois que c'est le grand apport de ce bouquin c'est que le système médiatique moderne électrique imposé par les français a été à son corps défendant l'instrument de la diffusion d'un pan-arabisme ou d'un pan-islamisme dans les populations musulmanes d'Afrique du Nord et ça je crois que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais lu ailleurs et qui est extrêmement intéressant à penser alors c'est effectivement passionnant merci pour tous ces conseils je vais ajouter juste un mot sur un livre que je viens de recevoir que j'ai à peine parcouru mais qui je pense sera très intéressant notamment quand on aime l'histoire sociale c'est le livre dirigé notamment par Xavier Vigna Livre collectif les enquêtes ouvrières dans l'Europe contemporaine puisque du docteur Villermay à Booth en Grande-Bretagne comment on s'est préoccupé du sort ouvrier comment on a enquêté qu'est-ce qu'on a construit comme savoir sur ces populations c'est une belle recherche collective me semble-t-il sous réserve d'inventaires et de lectures complètes mais c'est très prometteur pour une question qui évoque aussi toutes ces relations entre le monde des élites et puis les populations marginalisées prolétaires à la fois qui les inquiètent qui les fascinent qui les intriguent pour lesquelles il faut trouver des réponses sociales et c'est un livre aussi qui peut avoir des résonances contemporaines donc je pense qu'on gagnera à s'y plonger merci beaucoup Dominique merci André merci à me quatre invités merci de nous avoir écoutés vous retrouvez bien sûr toutes les références de ces livres sur le site parolesdhistoire.fr vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Facebook le groupe Paroles d'Histoire à très bientôt pour un nouvel épisode Sous-titrage Société Radio-Canada